Bonjour mesdames et messieurs, je suis très ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler l'histoire d'une riche qui avait épousé une femme sorcière sans le savoir. Antoine était un entrepreneur prospère, possédant plusieurs entreprises florissantes et une somptueuse maison dans la campagne française. Cependant, malgré sa richesse et son succès, il se sentait seul. Antoine avait voyagé à travers le monde et c'est lors d'un voyage en Afrique de l'Ouest qu'il fut la rencontre qui allait changer sa vie à jamais. Elle s'appelait Amina, une femme d'une beauté envoûtante et d'une sagesse apparente. Elle vivait dans un petit village loin des lumières des grandes villes. Antoine fut immédiatement fasciné par son charme et son mystère. Bien qu'elle menait sa vie simple, Antoine sentit en elle une force et une profondeur qu'il n'avait jamais rencontré sous aucune autre femme. Très rapidement, il tomba amoureux d'elle. Malgré les avertissements des villageois qui murmuraient des sources sur Amina, Antoine décida de l'épouser et de l'amener en France, où ils commencèrent leur nouvelle vie ensemble. Amina, à première vue, s'adapta facilement à la vie de la France. Mais bientôt, des événements étranges commencèrent à se produire dans la maison d'Antoine. Les employés de maison commencèrent à tomber gravement malades, sans explication médicale. Les animaux domestiques mouraient inexplicablement. Antoine lui-même commença à ressentir une lodeur constante, un sentiment de malaise qu'il ne le quittait jamais. La nuit était marquée par des cauchemars terrifiants et des bruits étranges dans la maison, comme des murmures qu'il ne parvenait pas à comprendre. Peu à peu, la fortune d'Antoine commença à décliner. Ses affaires autrefois prospères rencontrèrent des difficultés intenses. Et les gens qu'il considérait comme ses amis commencèrent à se détourner de lui. Antoine, autrefois si confiant, se retrouvait isolé, perdu dans un tourbillon d'événements qu'il ne comprenait pas. Un soir, alors qu'il ne parvenait pas à trouver le sommeil, Antoine décida de descendre au salon. C'est là qu'il trouva Amina assise au milieu de la pièce. Murmurant dans une langue qu'il ne comprenait pas, entourée de bouzies noires, elle ne semblait pas être elle-même, comme si une autre entité l'habitait. Lorsqu'elle leva les yeux vers lui, il vit dans son regard une noirceur profonde. Une force terrifiante qu'il n'avait jamais soutenue. Terrifiée, Antoine comprit alors que des murmures de villageois étaient vraies. Amina n'était pas simplement une femme mystérieuse, elle était une sorcière, doutée du pouvoir sombre qu'elle avait caché jusqu'à ce moment. Au cours des semaines suivantes, Antoine s'enfonça de plus en plus dans la peur et la paranoïa. Les manifestations surnaturelles se faisaient de plus en plus fréquentes et il n'avait personne vers qui se tourner. Ses amis l'avaient abandonné, ses entreprises étaient en ruine et il n'osait plus quitter la maison. Deveni un prisonnier de son propre destin. Finalement, un jour, Antoine disparut sans laisser de traces. Les rumeurs disent qu'il avait été emporté par les forces obscures invoquées par Amina. La maison fut retrouvée vite avec seulement un journal intime laissé derrière lui, dans lequel Antoine décrivait son calvaire. Mais certains disent que parfois par une nuit sombre, on peut encore entendre des murmures provenant des murs. Et quiconque s'aventure trop près de cette demeure est voué à disparaître. Emporté dans les ténèbres par l'esprit vengeur de la saucière, qui autrefois y vivait. La leçon derrière cette histoire, ne soyez pas aveuglue par l'apparence ou l'amour. Parfois, ce qui semble être un rêve peut se transformer en cauchemar. Si vous ne prenez pas le temps de connaître véritablement la personne qui vous invite dans votre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada